Bonjour, vous en avez pris hier ? Voici Logos. La raison, l'intelligence, la dialectique, et tout ce qui est contenu dans le mot Logos. Et puis moi je serai du côté des mythos. Depuis quelque temps, même depuis presque le début, des gens qui assistaient aux deux ateliers disaient « Ah mais il y a des échos de l'un à l'autre, il y a des mots qu'on retrouve, ou même des passages. Et pourquoi vous ne fonctionnez pas ensemble ? » Nous trouvons que le thème était absolument pertinent et puis on est parti sur des textes complémentaires, en fait. Et puis aussi, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord. Il y a du background là-dessous. Donc, ce n'était pas tellement difficile, finalement, de s'y retrouver. Oui, on se connaît depuis longtemps, on a des points d'accord et aussi des points de désaccord. Et aussi des points de désaccord, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que ça apparaîtra au cours de l'atelier commun, et c'est ça peut-être qui fera aussi la dynamique de ce qu'on raconte, et des commentaires de textes que nous faisons. Oui, il y a juste un truc avec moi, je ne suis pas d'accord avec le Bélin, c'est révélation divine chez Platon. Il n'y a pas de révélation divine chez Platon, à mon sens. C'est-à-dire... C'est la citation. Oui, oui. Nous avons choisi des textes différents, mais moi, surtout littéraire, Françoise plutôt philosophique, moi, je n'y pompe rien, philo. Et moi, je ne pense pas le grec. Alors, bon, c'est complémentaire. Enfin, tu ne connais pas le grec, mais tu en connais un rayon, quand même. Je n'ai pas fait de grec, moi, au lycée. Oui, mais bon. Donc, justement, on répond aussi peut-être aux attentes des gens, parmi lesquels il y en a qui ont fait du grec quand ils étaient en collège et en lycée, qui lisent le grec, d'autres pas du tout. Il y en a qui connaissent bien la mythologie, et d'autres qui ne s'intéressent qu'à la philo. Et donc, on a décidé, comme on a dit aujourd'hui, de faire un mélange, pour voir ce que ça donne. Oui, c'est aussi une tentative. C'est aussi un essai. On va voir ce que ça donne. Oui.